Voici Marina Romain ! La meuf revient quasi toutes les semaines alors qu'elle avait annoncé en grande pompe qu'elle arrêtait la scène et la radio pour se consacrer au scénario. Est-ce qu'il y a un problème ? Pas du tout. Mais je me dis aujourd'hui quand même que c'est peut-être l'occasion de faire un petit portrait de ce que c'est le monde de l'audiovisuel en tant qu'autrice. Et j'en profite pour rapidement atomiser ma carrière avant même qu'elle ait commencé peut-être. Probablement parce qu'au fond, comme le disent les scientologues et les violeurs, j'ai peur des choses dont j'ai vraiment envie. A savoir le succès, le pouvoir, le cash et les clowns. On va faire un tour d'horizon des principaux interlocuteurs de la scénariste. Mais comme à chaque fois, c'est des sortes de scénettes à deux pour la clarté de compréhension et afin de bien différencier mes deux personnages dans chaque scène. Mon personnage Marina aura un petit accent allemand. Alors à qui on parle quand on crée de l'audiovisuel ? Alors on parle déjà aux diffuseurs. Si on fait de la télé, on parle aux diffuseurs. C'est-à-dire les chaînes, les plateformes, ces gens qui vivent avec une seule angoisse. Avoir filé énormément de tunasses pour qu'un projet au final ne fasse pas d'audience. Donc toi, tu vas essayer de leur vendre ta cam et ils sont là. Alors je vois, c'est bien. Mais nous, il faut que ça fasse boum. Parce qu'on a les datas. Et on sait que nos spectateurs, la majorité, regardent sur leur Apple Watch en dormant pendant qu'ils conduisent tout en étant aux chiottes. On a les datas. Donc on a 0,7% de leur attention. Et on a environ 2 centièmes de seconde pour montrer un cul à un bébé mort avant qu'ils zappent. Donc il faut vraiment un truc qui accroche, tu vois. Un contraste. Un truc qui dysfonctionne, tu vois. Ah oui, oui, d'accord. Donc des thèmes qui clashent un peu artificiellement, quoi. Genre un peu pute et pasteur. Ah bah ça, on adore. Si c'est racctant rigolo, c'est brillant, il est gay. Quoi ? Bah le pasteur pute, là, il est gay. Oui. Ah bah on adore. Ah bah ça, ça peut faire kiffer Pio Marmaille. Ah oui ? Bah je l'appelle. Attends, Pio ? Comment tu vas ? Comment tu vas, mon coulou ? Et ensuite, t'as les prods. T'as deux types. Alors il y a les prods de faiseurs. Ça, c'est ceux qui veulent pas trop penser en amont. Mais qui ont vachement envie de faire ton projet. Donc toi, t'arrives. Alors c'est l'histoire de... Allez, ta gueule, j'adore. Je te lance des trucs comme ça. Tu rebondis, tu me dis. Imagine Kevin Hart, mais qui fait son tchao pantin. Alors on chope déjà tous les Renoirs. Et puis tout le marché asiatique. Parce qu'il est énorme en Chine, Kevin. Donc t'as Kevin Hart. Et ensuite, je te lance un truc comme ça. Ingrid Chauvin. Mais alors, total contre-emploi. Un petit peu Julia Fox terroir comme ça. Et en gros, c'est un mix entre In The Mood For Love et Uncle James. Mais chez des concessionnaires d'artiers en Camargue. C'est de la frappe atomique. Je te mets mon biais, on tourne dans deux mois. Bah oui, mais on n'a pas écrit encore quand même. Mais ça va, qu'est-ce que quoi. Première scène, je sais pas quoi. Ils se renifent, bang bang, déclencheur. Nanana, top. Troisième acte, ça castagne. Enfin, ils s'enculent. Et puis voilà. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Je me dis, le méchant, ça pourrait peut-être... Attends, je l'appelle. Allô, Pio, comment tu vas ? De l'autre côté du spectre, t'as les prods de plus intello. Et ça, c'est le calendrier exactement inverse aux prods faiseurs. C'est-à-dire qu'ils veulent beaucoup y penser en amont. Mais c'est pas sûr qu'ils aient envie de le faire, ton film. Donc t'arrives en disant que tu veux faire un film. Ils sont là, alors peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est déposer en 2026. Une demande d'aide au synopsis. Alors t'accord, mais vous avez besoin que moi, je vous donne quoi pour ça ? Bah d'ici là, faudrait que t'aies écrit deux paragraphes. C'est un petit peu serré, mais si tu charbonnes. Enfin, je dis ça, même en allant vite. Le temps que tu trouves ton texte, ton sous-texte, ton prétexte, ton surtexte. Non mais vous savez, moi c'est pas compliqué, c'est juste l'histoire de... Waouh ! L'histoire ! Mais tu brûles les étapes là en fait ! Tu vas super ! Déjà, tu faisais des questions de base, c'est qui ton perso ? Je pensais peut-être que c'était une meuf. Waouh ! Comment tu sais que c'est une meuf ? Non, c'est juste que je voulais raconter. Waouh ! Racontez ! Mais attends, c'est la société du spectacle, là on fait quoi en fait ? C'est quoi ton dispositif ? Comment tu t'inscris dans l'histoire du cinéma ? Comment t'es en résonance avec les théories des images ? Walter Benjamin, tout ça, t'es marrant toi, c'est l'histoire. Et après quoi, tu vas me dire un truc super putassier, genre il y a un début, un milieu, une fin ? C'est le cirque du soleil là ou quoi ? Bah je sais pas, ils font pas mal d'entrées quand même le cirque du soleil. Waouh ! La meuf veut faire des entrées, mais attends, tu fais de là ou t'es une grosse salope ? Arrêtez s'il vous plaît, j'ai mal au ventre. Dis-le que t'es une grosse salope en fait ! Moi je suis désolée, je suis une grosse salope là, là, je sais une dunez. Bon excuse-moi, je me suis énervée, mais tu sais quoi, on peut trouver un compromis. Il y en a un qui peut peut-être faire des entrées mais qui sait faire du raci-cinéma. Attends, je l'appelle. Allô Pio, comment tu vas ? Et dans tout ça, l'ange, c'est ton agent. C'est une espèce de parent idéal, marié à un miroir narcissique. Et à chaque fois que par exemple tu fais un casting, derrière elle t'appelle, ton agent, elle te dit alors ? Ils ont adoré. Ils sont un petit peu emmerdés parce que t'étais tellement lumineuse à l'écran, t'as fait péter deux objectifs. Ils n'ont jamais vu ça. Ils m'ont dit textuellement, on dirait Ingrid Bergman qui encule Zendaya. Voilà, c'est d'eux, c'est pas de moi. Toute la boîte a pleuré. Ensuite, ils ont projeté tes essais en mapping sur l'immeuble d'en face de leur bureau. Après être passées devant l'installation, il y a quatre femmes qui ont accouché, sans péridurale. Et qui ont toutes appelé leur bébé Marina Rollman en un mot. La mairie a fait une dérogation. Ensuite, t'as peut-être pas vu, ça traîne depuis cet après-midi. Mais en gros, Malala Yousafzai est tombée sur les essais. Et elle a tweeté, honnêtement, quand je vois ça, je sais pas ce que je branle de ma vie. Tout ça pour te dire, ma puce, il file le rôle à pied au marmaille, exactement. J'aurais voulu vous parler encore des scénaristes, des comédiens, des réals. Mais j'ai pas le temps, cela dit, allez voir des films en salle. Mais surtout, allez voir Vincent Dedienne au théâtre. Elle est extraordinaire. Mais donc, tu veux plus travailler ? Si, bah si. Non, en vrai, je pense que je vais aller vivre sur une île, écrire des romans, vivre avec des moutons, prendre des drogues, des trucs simples. J'ai avec toi. Ah, super, j'adore.